La jeune startup française Mistral a sorti son propre chatbot en ligne et également de nouveaux modèles de langage. Vous allez voir à quel point ça peut être une alternative sérieuse à quelques outils d'IA qu'on connaît. Ce serait peut-être bien le prochain ChatGPT français. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'aurez compris aujourd'hui, je vais vous parler de Mistral qui ont sorti leur chatbot, le chat. C'est le nom de ce chatbot en ligne, à l'image de ChatGPT, un agent conversationnel en ligne quand on connaît, qu'on pourra directement utiliser depuis une interface beaucoup plus intuitive qu'un modèle de langage open source. Et en plus de ça, ils ont sorti quelques modèles de langage, dont Mistral à large, qui est très sérieux. Alors c'est parti pour découvrir tout ça, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ici, on parle d'intelligence artificielle et de comment implémenter l'intelligence artificielle dans son activité digitale pour devenir beaucoup plus productif. Bref, on est parti, n'hésitez pas à aller récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle pour votre business en 2024. Alors aujourd'hui, deux news concernant Mistral. Et petit rappel, Mistral est une entreprise française spécialisée dans l'intelligence artificielle et qui a été fondée en avril 2023. Elle est toute récente, mais elle a impressionné tout le marché en sortant Mistral 8X7B. Un modèle de langage doté de 46,7 milliards de paramètres qui surpassait l'IA de META, l'AMA2. Mais le 26 février, Mistral a sorti deux choses très intéressantes. Premièrement, comme vous pouvez le voir directement sur le site de Mistral, on peut voir un petit bouton qui est apparu, le chat. Et quand je clique dessus, une interface apparaît, un chatbot conversationnel à l'image de ChatGPT. Voilà, quelque chose en ligne qu'on pourra utiliser pour entrer des promptes et discuter avec un assistant conversationnel propulsé par l'intelligence artificielle. Mais Mistral ne le cache pas, leur outil actuel, le chat, c'est plutôt comme démonstration que de concurrence sérieuse à ChatGPT. Déjà, premièrement, parce qu'il n'y a pas d'abonnement pour accéder à cet outil. Et évidemment, il n'y aura pas des fonctionnalités comme les JPTs ou de choses sérieuses en termes de multimodalité. Ici, c'est pour que les gens puissent exploiter leurs nouveaux modèles de langage qui sont juste ici, afin de bien comprendre le potentiel de Mistral. Deuxième news très intéressante qui est sortie le 26 février. On peut voir qu'ils ont sorti un nouveau modèle de langage, Mistral Large. Et honnêtement, on a des tests plutôt intéressants. Après, évidemment, les tests faits par les développeurs sont peut-être arrangés. Enfin, ce que je veux dire, c'est que dans la pratique, peut-être que vous, dans votre situation, selon les prompts, etc., selon les facteurs, eh bien, voilà, ça peut différencier. Mais en tout cas, on nous annonce que Mistral Large atteindrait un résultat de 81,2% au test MMLU. Le Massive Multitask Language Understanding, c'est un test réalisé au LLM de type GPT-4, GPT-3.5 pour mesurer leur performance. Et on peut voir que, selon les développeurs, eh bien, on dépasserait GPT-3.5, Gmini Pro, Cloud 2, mais pas GPT-4. Et ça, ça ne m'étonne pas. Dans cet article, on nous annonce que Mistral Large serait bon pour des tâches de transformation de texte, également de code et de compréhension de texte. Le tout dans cinq langues, à savoir l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand et l'italien. Le tout avec une fenêtre contextuelle de 32 000 tokens. On y apprend que Mistral Large sera disponible aussi avec Microsoft Azure. Et en fait, là, ça nous montre bien un potentiel partenariat avec Microsoft et Mistral. Et ça peut nous en dire long sur le développement de Mistral dans le futur. Ça peut peut-être accélérer les choses et faire naître, eh bien, des choses qu'on ne connaissait pas avant de Mistral. Comme, par exemple, des modèles encore plus avancés ou, par exemple, un service plus avancé. Le nombre de paramètres pour Mistral Large n'a pas été annoncé. Un peu à l'image de GPT-4, il n'a pas officiellement annoncé, eh bien, son nombre de paramètres. Les paramètres, ça donne une idée concrète de la taille du modèle de langage et potentiellement de sa puissance. Mais ce n'est pas le seul point. C'est un modèle de langage qui n'est pas open source, contrairement à Mistral 8x7b qui, lui, était open source. Mais comment on utilise le chat, le service que propose Mistral ? C'est très simple. Il faut se rendre directement sur le site Mistral. Et ensuite, vous allez cliquer tout simplement, eh bien, sur le petit bouton, le chat. Ensuite, eh bien, vous allez arriver sur cette fenêtre. Vous vous connectez, soit avec votre compte Microsoft. Et ça, ça nous met un indice, peut-être qu'ils sont en collaboration étroite et que des choses se développent. Soit avec Google ou soit avec un email, le bon classique. Ensuite, vous allez arriver sur cette interface. Alors, évidemment, c'est très familier. On dirait réellement chat GPT ou Gemini. Voilà, c'est des choses qu'on connaît. L'historique sur la gauche, ici. Votre compte, ici. Et ici, on peut commencer la discussion. Et en haut à droite, on pourra changer le modèle de langage. Alors là, on a Small. Alors, je vais vous expliquer. Large, c'est celui que je vous ai présenté. Celui avec énormément de potentiel, Mistral Large. Donc, le plus poussé, avec des raisonnements supérieurs, comme ils le disent. Ensuite, on a Next, qui est un prototype pour une concision accrue. Donc, un entre-deux, entre quelque chose de très rapide et quelque chose, eh bien, avec un raisonnement supérieur. Et ensuite, on a le modèle Small, qui va être très similaire, je pense, à GPT. 3.5, peut-être en un peu moins performant et un peu moins efficace. Mais en tout cas, qui va être très rapide et très économique, comme ils nous l'ont dit. Allez, on est parti pour rentrer quelques prompts et regarder et constater la pertinence du modèle large que j'ai sélectionné. Voilà, on commence avec ce prompt. Donc, tu es un expert en rédaction d'articles de blog optimisés pour les cigares. J'ai un site e-commerce qui vend des accessoires pour les cigares et qui s'appelle Cigares & Co. J'ai besoin de contenu pour améliorer le SEO de mon site. Rédige un article de blog en français avec pour sujet comment débuter dans l'univers des cigares. À la fin de celui-ci, ajoute un appel à l'action pour aller découvrir notre collection d'accessoires. Voilà, je vais l'entrer directement sur une Mistral. On va voir un petit peu aussi la rédaction, comment elle se fait. Ça va plutôt vite. On a quelque chose qui se rédige assez vite. C'est très fonctionnel. Après, évidemment, il n'y a pas autant d'utilisateurs que sur le chat GPT. Ça, c'est un commentaire que j'ai reçu très récemment. Une vidéo qui présentait Grouk, un outil qui permettait d'avoir des modèles de langage très accélérés. En tout cas, ça se rédige et on va faire pareil avec GPT-4 directement sur le chat GPT. On va voir les différences. Mistral a fini de rédiger l'article de blog concernant débuter dans l'univers des cigares. Il nous donne plusieurs conseils. On va déjà regarder, choisir son premier cigare. Il nous donne quelques conseils pour bien choisir son cigare, quelque chose de léger, etc. Des accessoires indispensables. Alors là, ça peut être une petite référence au fait qu'il rédige pour un site e-commerce qui vend des accessoires. Ça, c'est bien joué. Ensuite, les conservations de cigares. Oui, évidemment, c'est très important. La dégustation. Voilà, il donne des conseils pour tirer, etc. Ça donne des conseils. Bon, c'est vrai qu'il aurait pu aller plus loin. En tout cas, ensuite, on a la conclusion et l'appel à l'action. Je trouve que l'appel à l'action n'est pas implémenté de façon assez subtile. Si je vois dans un article de blog le mot appel à l'action, je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont fait. Les rédacteurs. Bon, c'est peut-être un détail pour vous. Mais en tout cas, voilà. Après, on peut copier le texte en cliquant ici et régénérer la réponse à l'image de ChatGPT. Là, j'ai un petit message d'erreur. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, celui-ci était très bien. En tout cas, on regarde ce que GPT4 nous a fourni. Et évidemment, GPT4 est toujours pertinent. On adore le détail que peut nous fournir GPT4. On peut voir plusieurs conseils. Connaître l'histoire et la culture des cigares. Apprendre à choisir ses cigares. Donc, avant même de commencer, comme par exemple quelque chose qu'on irait déguster, il faut connaître un peu plus de choses en termes d'histoire derrière pour savoir encore plus. Donc, ça, c'est un préambule. Donc, voilà. Ensuite, apprendre à choisir ses cigares. Comprendre l'importance de l'humidification. Il nous donne des conseils très précis, évidemment. C'est GPT4. Maîtriser l'art d'allumer un cigare, oui, c'est vrai. Voilà. En tout cas, inévitablement. Et puis, il nous incite aussi à rejoindre des communautés pour mieux comprendre. Et ça, c'est complètement vrai. Alors, évidemment, il y a beaucoup plus de conseils sur GPT4. Des choses beaucoup plus poussées. Mais on peut voir qu'on peut obtenir quelque chose quand même sur Mistral. Voilà. On peut avoir quelque chose de fonctionnel. Peut-être pas pour des tâches aussi poussées que de la rédaction. D'articles de blog. Et maintenant, testons un autre prompt. Qui va demander à Mistral de rédiger une newsletter, un mail qui explique l'âge. Il doit se faire passer pour moi. Donc, signé à mon nom. Ajoutez de l'humour. Et voilà. Les explications doivent être simplifiées. En tout cas, c'est parti pour ce prompt. Je suis impressionné par la créativité du modèle Mistral large. Parce que là, on a quelque chose qui va ajouter de l'humour et qui va ajouter quelques emojis. Mais voilà. L'humour, je le retrouve concrètement à chaque ligne presque. Enfin, à chaque paragraphe, il y a des traits d'humour. Alors, évidemment, voilà. De l'humour, d'intelligence artificielle, mais de l'humour. Et voilà, mon mail a été rédigé qui explique l'AGI. Et concernant GPT-4, bon, encore plus long évidemment. Mais pour un mail, je ne sais pas si c'est quelque chose de si pertinent. Et pareil, il ajoute de l'humour. Bon, il n'a pas osé mettre des emojis un peu partout. Mais en tout cas, voilà. Et si je teste avec Mistral Small, le petit modèle de langage qui va nous permettre d'avoir quelque chose de soi-disant rapide. Alors oui, c'est très rapide pour le coup. Oh d'accord. C'est très rapide. Évidemment, la réponse ne va pas être la même. Ça va être un peu différent, mais super rapide. Pour faire des tâches de scale, ça va être très intéressant. Et si je demande quelque chose de très poussé à Mistral Large, du type d'écriver le processus de développement d'une application mobile de suivi de santé, en incluant les étapes de la conception de l'interface utilisateur. Bon, voilà, des choses assez poussées. Et aussi de l'intégration des capteurs biométriques. Bon, bref, c'est très complexe. Et on va voir sa réponse. Conception de l'interface utilisateur, gestion de la base de données, intégration des capteurs biométriques, développement de l'application, publication de l'application. Voilà, des conseils qui sont fonctionnels. Mais évidemment, il n'y aurait plus de poussée avec GPTK. Ça, c'est inévitable. Cependant, c'est une très bonne alternative à tous les modèles de langage qu'on connaît sur le marché. Ça peut être super intéressant. Du coup, dans quel cas utiliser le chat ? Parce que oui, c'est bien beau, on vous présente des outils, mais quel est l'intérêt de cela ? Alors, je pense que le premier intérêt de le chat, ce sera le fait que c'est une alternative. Pas forcément meilleure en termes de performance, mais accessible. Voilà, une alternative accessible que vous pourrez utiliser en cas de panne pour certains outils ou en cas d'inaccessibilité à ChatGPT, Google Gemini, etc. C'est important de toujours avoir le choix et un moyen de continuer à travailler et de ne pas être dépendant que d'un seul outil au cas où votre processus de travail intègre fondamentalement l'IA. Il y a encore peu de fonctionnalités parce que c'est un outil de démonstration. C'est histoire de dire, regardez, nous sommes présents dans ce game d'intelligence artificielle et c'est un bon moyen de présenter leurs nouveaux modèles de langage. Mistral Large est donc disponible en API. Donc, les API, c'est le fait de demander l'accès à un outil, une fonctionnalité, une technologie. Et c'est principalement leur business model puisqu'ils ne vendent pas d'abonnement directement sur le chat. Et ensuite, l'API, vous pourrez en faire plein de choses. Alors, notamment des applications. Je ne vous conseille pas d'utiliser les API simplement pour travailler, évidemment. Mais il y a un côté beaucoup plus professionnel avec Mistral. Tout simplement, Mistral Large et les API de Mistral. Donc, que ce soit pour développer des applications ou automatiser certains process. Mais un énorme potentiel de développement, tout simplement, parce que s'ils sont en collaboration avec Microsoft, je vous laisse imaginer les ressources qu'ils pourraient avoir à disposition pour développer des outils encore plus puissants. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous allez utiliser Mistral Large et le chat disponible sur le site Mistral. Et je vous invite à aller récupérer votre e-book qui est complètement gratuit, qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle pour votre business en 2024. Et inscrivez-vous à ma newsletter si vous voulez des news de tous les jours et des conseils pratiques pour mettre en place de l'IA dans votre business et devenir plus productif. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.